... ... Un conte qui a été présenté, représenté deux fois, à l'ouverture, et hier, ici même, au village de Christian. ... ... ... En quelques instants, juste après les enfants, nous présenons les sages-femmes Comment elles ont pensé, comment elles ont réfléchi, comment elles ont pensé, comment elles ont pu restituer chacune dans leur domaine respectif en termes de discipline artistique, leur compréhension. Deux fois, zéro fois, une fois, une fois, deux fois, zéro fois, on va monter à tout le monde, on n'a pas peur, on tape une fois, une fois, attention, tu as un problème, tu veux faire des pibes, ok, donc cinq, quatre, trois, trois, deux, un quatre, 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 quatre Sous-titrage ST' 501 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 demandaient le salut à l'homme à preuve de toute la confusion générale. Dans la frédérique qui habite de là, le plus que faisaient ceux qui allaient mourir obligèrent les grenouilles et les crapauds qui prenaient un vin de soleil sur la berne à se jeter dans l'ombre. Le brûle d'autantique comme un fou de canoie, POP ! Donc, dit le chef, donc, nous ne sommes pas les vervets de la guerre. Donc, dans ce monde, il y a des gens qui nous craignent au point de vue à notre seul passage. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui peuvent nous aimer ? Chers frères, en le malheur, ajoutons notre suicide collectif. Dans ce monde, il ne faut jamais se sous-estimer, car sous le cafard que l'on piétise, c'est dorti la fourrie qui l'écrase. J'ai besoin de concentration, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me donnez, n'est-ce pas quelques secondes, pour chercher de l'énergie, et vous donnez ce compte qu'il est fait à l'Ocaïs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. qu'il aura lieu, même si c'est comme ça, je veux merci pour jouer ? J'aime ma fille, Maintenant, je sais qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas. Des choses qui réveillent en vous au bout de tuer. Comment un non ne peut être pas ? Un violeur n'est pas humain. Vous voulez le défendre ? Mettez vos arguments sur la table du débat. Celui qui croit que je n'ai pas raison est un violeur. J'ai averti au prêtre avant de le tuer. Il m'a parlé de l'enfer. Quel enfer ? Je préfère l'enfer à la survie de cet homme qui a violé ma vie. Un toucheur de fesses. Il a commencé comme ça. Il touche d'abord les fesses pour voir si tu réagis. Et même quand tu réagis, il attend un moment et il touche encore. Le mâle ! Quand on ne sait pas, tu penses qu'il y a des choses à faire ? Comment on ne sait pas ? Quand j'ai eu 13 ans de ma vie, mon père a commencé à me coucher les fesses. Comme une blague, après tu m'as dit que c'est vite pour me mettre les garnitures, pour savoir, pour vérifier si je fais déjà les mauvaises chiffres. J'ai compris que ma mère n'avait pas le droit de mourir. Le jour où mon père a mis le droit, où le droit de la parenté interpelle, appris la paix. Mon père a poussé son audace de me coucher les fesses. Je suis un peu plus. Pendant des années, j'ai appris à supporter. À cet âge, on apprend à supporter. Je vous jure, les hommes sont des animaux. Surveillez les hommes quand il y a des filles dans la maison. Pour me violer, mon père n'était même pas seul. Il n'était même des élus de chien. Deux fois les suites, il m'a enroflé. Mon père, après il m'a emmené chez son complice gynécologue pour l'avoc de mort. Mon père m'a fait se marier après la mort de sa femme pour jouir de sa peau. J'ai fui la maison tout juste à l'âge de 16 ans pour m'installer avec le corps que j'ai tué il y a trois jours. Il a touché les fesses de notre fille. Ça commence comme ça. Il touche d'abord les fesses. Quand un homme commence, il va se coucher dessus. Après le départ de la maison de mon père, il a mis le bois entre les jambes de ma petite soeur. Il n'a pas mis que le bois. Il a mis autre chose aussi. Le père de la honte. Quand ma petite soeur m'a dit qu'elle recevait son père pour les soirs depuis six mois, j'ai compris qu'on ne supporte pas tout dans la vie. Il y a des limites. J'ai invité ma soeur et mes deux frères chez moi pour les vacances. Et une nuit, je suis allée brûler le coucheur des fesses dans sa brûlée de maison. Il y a été un accident prévu. Je pensais qu'il y avait mieux à faire. Je n'ai pas honte de porter le chapeau de mon crime. Je croyais que ça allait être mon unique crime de la vie. Oh, mon mari a pu toucher les fesses de notre fille. Je n'ai pas honte de porter le chapeau de ma petite soeur. Même l'assassinat de mon père, que personne n'a su, j'avoue, aujourd'hui. J'ai coupé le sexe de mon mari quand il dormait. Au début, je ne voulais que le castrer. Je ne voulais pas le tuer. Mais c'est arrivé que le toucheur des fesses ne supporte pas la douleur. Il est mort pour que ma fille ne reçoive pas son doigt. Et la suite... Il a été mort pour que la douleur soit son doigt. Non, non. Qu'on fait, qu'on tue, que y a tout le monde pour que la douleur soit son doigt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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